oh oui vous savez ce qui se passe quand on entend cette musique le salut du love et des bisous comment allez-vous tout le monde on se retrouve sur à playtel requiem épisode numéro 12 actuellement on avance tellement tellement vite j'ai dû rattraper toute ma sauvegarde parce que mon autre compte j'ai expliqué à regarder l'épisode 2 ou 3 j'ai dû refaire le jeu de deux épisodes en propre près parce que j'ai dû faire une sauvegarde et à paris j'ai dû rattraper les cinq chapitres en plus du coup j'ai pris du temps avant de reprendre avec les tournages sur à peter requiem je vais prendre trois quatre jours pour avancer les sauvegardes et on est de retour dessus par mon côté pour vous ça changera rien du tout l'épisode numéro 12 avec le chapitre 8 résumons l'épisode précédent nous étions avec sofia et arnaud et bien évidemment hugo et amicia afin d'aller sur l'île de la kuna je crois un truc comme ça je crois que c'est la kuna je sais plus le nom exact où évidemment la kuna exactement il est écrit là afin de pouvoir réaliser le rêve d'hugo et peut-être pouvoir sauver la maladie de la macula qu'il a depuis le premier jeu évidemment pour ceux qui n'ont pas vu premier jeu allez le voir on vous donne je donne le moins d'infos possibles pour vous puissiez aussi découvrir le premier jeu à play telle innocence on est sur requiem et je suis toujours content de tourner cette aventure même si je sais que dans quelques semaines il va essayer de finir puisque après le game pas s'arrête et puis en plus moi j'ai d'autres petits jeux aussi avancé en offre avant harry potter ou guard legacy il faut que j'ai fini ce jeu il faut que j'ai aussi avancé tomb raider finit au braille d'or pourquoi pas si on y arrive ce serait le must et le maximum du possible mais pour l'instant on n'y est pas encore en tout cas on reprend une mère de promesses je vais mettre la caméra le petit bonnet évidemment c'est l'hiver on profite pour mettre le petit bonnet beaucoup de bonnet dans ces vidéos il n'y aura pas beaucoup les cheveux en plus les cheveux c'est pas possible à voir c'est ce qu'on s'apporte sur la couille dans tous les sens parce que ça vient long et malgré que j'ai fait un dégradé et ben ça ça fait des bosses là là y'a rien vaut mieux que j'ai ce bonnet vous allez voir vous allez comprendre un jour ok donc nous sommes à carnault on arrive à la la l'île de la kuna alors je sais pas si c'est vraiment l'île de la kuna ou pas oui j'ai entendu à propos de son rêve et je voudrais vous aider mais il faudrait me dire ce que vous cherchez ouais ok ok donc là il faut trop des indices c'est ça ouais évidemment je rappelle un petit peu que le bouclier comme d'Arnaud représente un oiseau bon après je dis ça je dis rien bon bref oh là là mais c'est pas eux qui ont vendu les tissus en vrai dans maintenant on attend qu'il parle je disais en fait dans un des épisodes que vous n'avez pas vu parce que non 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 écoutez je fais pas deux secondes pour vous expliquer un truc parce que sinon moi je vais pouvoir parler ça va m'énerver en fait dans un des épisodes que moi j'ai que j'ai refait évidemment parce que voilà j'ai dû rattraper les sauvegardes il y avait des tissus qui étaient vendus par une région inconnue et je pense que c'est peut-être la kuna et parce que c'est les mêmes tissus voilà juste pour ça ok donc on va continuer l'aventure c'est bon vous pouvez parler vous pouvez parler excusez moi bonjour mes frères et mes sœurs bon on va aller parler aux gens on parle aux gens on découvre un peu à lui par exemple des indices ok merci mec bon ouais mais pour l'instant ils ont pas trop d'infos on va trouver quelqu'un on va peut-être aller voir là bas hop oh il y a quelqu'un qui est vomi là bas je crois oui des enfants aussi ok ok allez on va faire la petite scène de chèvre alors on regarde on observe profite Hugo profite un petit peu profite de ton temps libre pour t'amuser t'es une gentille chèvre Lucinda oui quelle heure t'aimes bien c'est vrai j'ai ton disque à 17h demain ça veut dire je t'aime mon chèvre alors il y aura peut-être un épisode que je ferai sur une heure 50 minutes une heure pour essayer d'avancer un petit peu aussi mais je sais pas si ce sera l'épisode peut-être l'épisode 15 un truc comme ça l'épisode 15 il sera assez long merci à vous au revoir j'avoue que m'a fait sursauter moi aussi ce serait un moyen de désorienter l'ennemi ouais j'ai hâte de t'entendre bêler au combat la prochaine fois ah ils sont amis maintenant Arnaud et Amici j'ai loupé un épisode je sais qu'ils s'aiment pas trop en tout cas ils s'aimaient pas trop maintenant ils s'aiment bien la route là bas est fermée c'est bizarre on va parler aux gardes ok ouais il faut aller là-haut ouais on va aller par là-bas tiens ok il se passe des trucs là qu'est-ce qu'il se passe il y a l'air d'avoir du monde ici bon monsieur et dame comment allez-vous bonjour bonjour ok elle bonjour madame bonjour bonjour nous venons d'arriver et nous avons entendu parler d'une plage qui serait proche d'un étang c'est très précis quelqu'un connait ? désolé ça ne me dit rien moi non plus il y a aussi un gros arbre et bien il est plein de grands arbres vous en trouverez plus haut sur le plateau ouais donc c'est fermé c'est fermé là ok en tout cas pour l'instant on n'a pas trop d'infos on les garde là-bas ils bloquent l'entrée c'est chiant qui pourrait donner des infos ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'être ah c'est ouvert c'est bon on y va 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 direct let's go bah ouais on y va c'est la mission je pense que c'est par là-bas qu'on verra l'île enfin l'île la plage avec l'arbre allez on continue on continue on est les premiers nous sommes les premiers quand on aura une baisse 5 à la fin pas du tout bonjour monsieur oh bonjour ok pour l'instant tout le monde ok et d'ailleurs je suis train de réfléchir en même temps qu'on joue enfin on joue on est en mode chill aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de moments intenses donc on peut être on peut être en mode d'observation on parle pas beaucoup j'avoue que je parle pas parce que c'est un peu l'observation et c'est vrai que ça me manque qu'on a pas vu le fils et son père depuis le chapitre 1 peut-être qu'on le reverra ici je ne sais pas je ne suis pas responsable de vraiment zéro je vous promets parce que si c'est ça franchement je suis fort mais voilà les personnages sont pas là pour être là dans les jeux vidéo souvent ils sont là pour être revus plus tard etc comme dans les séries ou etc etc on va voir là-bas on peut pas y aller oh ils ont mis un mur invisible oh là là incroyable l'enfant des braises c'est qui l'enfant des braises des gars oh la petite oh on va regarder ça allez on y va l'enfant des braises c'est une question ça il est content oh béni ben attends c'est qui l'enfant au moins on l'a même pas vu c'est qui on ne sait même pas c'est qui l'enfant des braises ok on y va on va voir on va voir c'est qui l'enfant des braises j'ai une petite idée après mais c'est pas sûr c'est un nouveau personnage qui va arriver ou peut-être quelqu'un qu'on a dû rencontrer on va voir on va voir très bien oui comme vous le savez je n'aime pas les discours emily votre prêtresse sera bientôt pourquoi elle a dit oui elle trouvera les mots justes pour inaugurer ses jours ardents les mots d'une mère la mère du vénéré enfant des braises cet enfant qui protège ses terres sacrées c'est lui arnaud nous a aidé pour une blanche arnaud mais qu'est-ce qu'il fait arnaud ah c'est lui c'est lui le gars au bouclier le second qui parlait non ok on court oh là là les embrouilles recommencent ses amis ça y est mais arnaud il est con il est con arnaud aussi on court on court on s'arrête pas non 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 à droite la maison la maison ok on ferme la porte arnaud il abuse il a encore fait une en fait il a fait tout ça pour qu'on tue le compte c'est abusé je savais qu'il y avait un truc bizarre chez arnaud de toute façon j'ai fait confiance sur le coup mais après par réflexion c'est sûr qu'il allait faire une dinguerie quoi qu'il allait nous trahir nous sommes dans un monde d'horreur mon cher Hugo la confiance n'existe plus à part pour moi ta soeur et toi on y retourne c'est trop tard non parfois les choses tournent mal mais tu peux les changer comment comme on l'a toujours fait on sait pas on arrête arnaud avant qu'il ne fasse plus de mal on sait qu'on va tuer arnaud non arrête Sophia va être déçue quoi ou Sophia elle s'en fout d'Arnaud en fait s'il faut Sophia et Arnaud ils ont mis un accord et bye bye en vrai là ils sont plus amis hein s'il faut enfin ils sont pas vraiment amis quoi il faut qu'on arrête les massacres quoi c'est terminé le massacre fermé fermé là bas ah et vous allez voir par contre il y a un truc qui a changé par rapport à ma sauvegarde d'avant alors déjà il y a un établi là je viens de voir ça on va y aller maintenant c'est ça hop j'ai pas d'outil mais j'ai tout amélioré en niveau 1 voilà et autre chose qui a changé aussi c'est d'aller voir j'ai quasiment tout au max voilà pourquoi ? parce que j'ai fait attention en fait à utiliser le moins d'objets possibles à moins faire de conflits avec les ennemis et plus rusher vers vers la sauvegarde actuelle donc j'ai vraiment ok là qu'est-ce qu'on doit retrouver ? bah ça comment on y va ? comment on y va ? attendez tu réfléchis on passe par là attendez j'ai réfléchis ah là ok donc là on va pouvoir ouvrir la barrière prendre le chariot monter là-haut traverser ça il est là il est là t'inquiète vas-y ouvre oh là là il a un courage de ouf ce garçon tu mets du go ah t'es un grand garçon maintenant mon petit frère il a dit que c'était de la faute du compte si son bouclier est cassé c'est l'autre oui c'est celui qui a brisé son cou c'est celui qui a qui avait un autre bouclier c'était un ami à lui en fait et il l'a trahi oui travaillez pour le compte ok ah non en fait il nous a menti quoi hop bah je crois qu'il y a du quoi améliorer des objets en fait voilà allez hop ok on peut rien faire d'autre non hop allez on y va on continue l'aventure pour l'instant tout se passe bien pas de problème let's go let's go ok il y a des ennemis à éliminer évidemment vous connaissez oh ok oh purée il y a des faucons oh non il y a des faucons maintenant ah ok ok non il faut qu'elle se baisse ok 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 il y a une histoire de faucons les amis on va être prêt voilà ok 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 poisson ok 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 il va la fin de mi-tour grave 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 ok 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 il va attaquer ok c'est bon bah alors ton faucon il est où là ton faucon ah oui il y a une histoire de faucon maintenant ah c'est trop bien par contre ça c'est bien foutu le système d'attaque aux faucons j'ai bien aimé des rebloutis quoi des rebloutis en action avec des pigeons bah je pense que c'est Arnaud je pense qu'Arnaud là il est en train de détruire la ville en fait la ville a été tranquille Arnaud il arrive il fout le bordel bah voilà Arnaud arrête Arnaud est-ce qu'on doit se dire qu'on tue ah non je sais pas on est pas avec lui on est pas avec lui bonjour madame enchantée ah le comte c'est notre ami un nouvel ami on est pas sur l'île on est à l'ordre on est à Marseille du coup je crois je crois qu'on est à Marseille en vrai bon on lui raconte tout elle ça doit être la grande chef des méchantes je dis ça je dis rien merci mon comte ah c'est cool d'avoir des personnages comme ça c'est cool Arnaud il était cool je comprends pas en fait je sais pas qui doit faire confiance à Arnaud ou le comte il y en a des deux qui est traître qui est vraiment méchant mais je pense qu'au moment on va délivrer Arnaud il sera un gentil il sera les méchants je le sens comme ça après c'est mon avis est-ce qu'il y a un nouveau chapitre est-ce qu'on attaque le chapitre 9 ou est-ce qu'on est toujours au chapitre 8 écran noir en tout cas pour l'instant il y a bien hop ça se passe vite il va arriver bientôt à la fin de l'épisode les amis ok il y a beaucoup de cinématique aussi faut le dire ok allez on va suivre le comte madame Emily comment trouves-tu ce balcon très beau très beau écoutez on retrouve Arnaud c'était fait tuer le comte et la comtesse et bien let's go ok j'ai pas de calendrier désolé ça calendrier oui bien sûr c'est des fruits de Guyenne c'est trop facile c'est trop facile on sait qu'il y a une trahison ou un truc ouais prenez pas trop vite la confiance je suis sûr il va se passer une dinguerie on est pas con c'est bon ça fait 27 ans qu'on voit des trahisons partout dans les films dans les jeux dans les séries il faut faire confiance à personne même si tu vois ta personne elle va vers toi tout le temps pour te rassurer pour te donner des bonnes nouvelles c'est peut-être un traître j'ai fait des jeux récemment j'ai fait confiance à des personnes dans les jeux et à la fin c'était la trahison et bon on ne va pas vous parler de quels jeux je parle pour pas que vous allez enquêter ou vous faire spoiler évidemment pas des jeux j'ai fait sur youtube des jeux j'ai fait en off ils viennent d'où ? c'est des jonquilles non je sais pas je connais pas trop les fleurs la faune et la flore ça n'a jamais été mon mon domaine mais bon en tout cas c'est beau c'est très très beau bien sûr madame eh il parle de nous sa mère et son père au bon peuple nous le prions non pas comme un dieu mais comme notre enfant endormi nous l'aimons nous le vénérons pour raviver sa flamme on parle de qui ? on va voir une stèle là c'est ça ? Amicia sur la pierre c'est l'oiseau attend accepteriez-vous de prier avec moi à votre manière si vous voulez ouais Hugo je vais prier l'oiseau allez on prie on dirait trop Hugo quoi j'ai l'impression que tout commence à être un petit peu une histoire de secte etc j'ai l'impression qu'en vrai les deux c'est taré je sais pas c'est peut-être pas le fils de Béatrice autant Amicia le ressent beaucoup à sa mère autant Hugo c'était pas son vrai frère Amicia peut-être qu'il l'a récupéré étant enfant vous sentez pas l'histoire arriver qu'Hugo ça avait jamais été notre vrai frère on construit ça comme nos frères jusqu'à la mort une histoire comme ça ça serait vraiment pas con je vais vérifier si mon micro est allumé parce que des fois il se décorait tout seul et quand ça arrive heureusement en vidéo c'est pas j'ai presque jamais arrivé je crois j'ai vérifié la plupart des vidéos et c'est vrai de bon on sait jamais on va être prudent que pas ouais je sens pas alors les petites frites comme ça c'est le jeu c'est le jeu installé sur mon PC je vais peut-être le désinstaller réinstaller je vais faire ça peut-être que c'est un bug dû au téléchargement parce que ma connexion est bien il n'y a pas de problème ok cinématique on va regarder ça ensemble je vais pas couper ma caméra parce que ça va mettre pause et tout donc je vais pas couper la caméra mais je vais écouter je vais pas parler pendant les cinématiques c'est beaucoup trop mais non vous êtes nos invités un festin nous attend ce soir on ne veut pas amiciar chuuut oh il faut vous trouver des vêtements propres vous avez dû faire un long voyage vous allez tuer Arnaud il sera jugé comme tous ceux qui agissent mal et il n'est pas en reste mais tu pourras témoigner à son procès si tu le souhaites n'y pensons plus reposez-vous ouais bah Arnaud là les jours d'ardent sont vraiment une location réelle merci merci jante dame donc là je pense qu'ils vont les compoter derrière notre dos parce que c'est des méchants on va faire style qu'ils sont gentils pour l'instant comme ça on va avoir trop confiance en eux et après on va dire ah merde ouais ouais moi je fais pas confiance aux gens gentils c'est souvent eux les méchants et à la fin sans qu'on voit une scène où ils meurent pour nous pour moi ils sont méchants chapitre 9 tiens 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 on avance dans les chapitres petit à petit on va faire le début du chapitre évidemment on va se laisser là conte et révélation révélation alors ça c'est intéressant comme terme surtout dans le monde du jeu vidéo quand on pense à révélation on pense à des termes qui vont être dits pour nous dire mais non il y avait ça mais non c'était ça mais non la révélation de cette scène mais non donc là je m'attends à des vraies révélations peut-être pas dans cet épisode évidemment je pense pas sûr à 100% mais peut-être pour l'épisode d'après ou l'épisode encore d'après bon c'est un chapitre là il était pas si long ça va c'était plus à la poursuite de notre cher Arnaud qui a pété un plomb qui voulait tuer le comte et si Arnaud veut tuer le comte c'est qu'il y a une raison on la connait pas cette raison et quand on connait pas une raison c'est souvent qu'Arnaud a raison enfin vous voyez ce que je veux dire c'est sûrement qu'on pense qu'il est gentil finalement le comte etc qu'Arnaud c'était un taré on va voir on va voir moi je pense plutôt que le comte est peut-être le vrai méchant et peut-être pas la dame mais au moins le comte on va voir on va voir si ce rêve est vraiment un vrai rêve ou si c'est un cauchemar plutôt allez de toute façon il y a un moment donné je ferai un épisode de 50 minutes pour bien avancer le jeu bien progresser etc ne t'inquiétez pas c'est prévu parce que comme je l'ai dit au mois de décembre je vais essayer de finir la Requiem comme ça je pourrais avancer Tomb Raider aussi et après on pourra faire Outward Legacy ce sera le gros l'esprit de ma chaîne après puis il y aura des Roddy parce que je reprendrai les lives alors peut-être cette semaine je ne suis pas encore sûr mais on reprendrai les lives on finira évidemment peut-être Tomb Raider et je ferai Zelda Wind Waker être HD ou Resident Evil en 2023 je vais faire deux lives sur deux gros jeux sûrs des lives sur deux gros jeux sûrs et après on verra il y a aussi peut-être Resident Evil 4 voilà bon là au moment où je vous parle peut-être que tout ça sera en cours de sortie etc oh le jeu relag vraiment c'était sur mon compte principal parce que sur l'autre sauvegarde ça lagait pas tant c'est peut-être parce qu'il faudrait je désinstalle et réinstalle le jeu peut-être je ne sais pas ouais il faut que j'aille où là je ne sais pas trop peut-être retourner vers l'intérieur je ne sais pas non qu'est-ce qu'on va faire ah là-bas les escaliers évidemment moi je pense qu'on va marcher et on va découvrir des petits secrets qui est des petits les sais les ragots qu'on a souvent et qui nous disent ah il y a ceci il y a le garçon qui est en ville machin peut-être attendez bonjour madame on reste à l'affût évidemment il a bien raison le Hugo sur le coup je suis d'accord avec lui il faut rester à l'affût il y a beaucoup de gens qui parlent ça parle de partout c'est trop beau pour être vrai ça c'est vrai réel bon merci mec ok il va nous dire quoi le monsieur bonjour monsieur merci monsieur bizarre oh c'est beau si ça la guépard ce serait beau Sophia mais l'histoire mais Sophia faut qu'elle nous raconte des ragots allez Sophia raconte des ragots s'il te plaît non elle va dire non il vous a pas trahi qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'une créature aussi mignonne ou alors est-ce que tu serais plus utile que t'en as l'air bout tu je ne plaisante pas Sophia Arnaud a beau être ton ami il a bien failli nous faire tuer vous avez donc passé la nuit à fêter sa capture avec le comte de Provence et son épouse non je n'en ai vraiment rien à faire d'eux je ne m'incline devant personne Sophia nul comte nul roi personne il n'y a que lui qui m'importe très bien c'est un prince parce que ça fait quand même déjà un peu plus d'une demi-heure je crois qu'on tourne donc du coup on va rester ici pour l'épisode numéro 12 de Aplaytale Requiem la suite de Aplaytale Innocence qu'on avait fait il y a quelques mois de ça pour moi et pour vous pareil ce sera au bout de quelques semaines quelques mois que l'épisode 1 de Requiem est sorti en tout cas le petit j'aime si vous avez aimé cet épisode le petit commentaire pour me dire si vous aussi vous kiffez ce jeu je kiffe le jeu il est pas mal j'aime bien l'histoire franchement il est prenant le jeu il est plus prenant que le 1 même je dirais en termes de de gameplay par contre en termes d'histoire le 1 il était plus incroyable parce qu'il y avait des débuts les révélations etc le 2 il y a peut-être des révélations qui seront faites on verra en tout cas j'espère qu'on aura des grosses révélations sinon ça va être un peu décevant mais bon on est là pour le gameplay pour l'aventure les graphismes les touches le multi combien coûte le jeu pour ce qu'il vaut voilà tous ces trucs là qu'on essaie de faire attention quand on fait un jeu que ce soit moi qui fais des vidéos vous qui jouez ou d'autres personnes qui découvrent des nouveaux jeux comme une nouvelle saga par exemple une nouvelle licence à très vite tout le monde pour l'épisode numéro 13 de Appletail Requiem je coupe je quitte la caméra enfin je la coupe plutôt et je vous retrouve pour l'épisode numéro 13 dans quelques jours pour moi ce sera aussi dans quelques jours donc ça tombe bien on sera en synchronisation MDR à très vite tout le monde c'était le Don Alex ou Alex NCN ou Alex au choix ciao tout le monde